Google vient de lâcher une bombe dans le monde du développement. Salut les nerds, aujourd'hui on va parler de Gemini CLI. CLI qui veut dire Command Line Interface, autrement dit interface en ligne de commande. En clair, tu vas avoir la possibilité de discuter directement avec l'intelligence artificielle via ton terminal. Et ce n'est pas n'importe quel IA, on parle ici de Gemini 2.5 Pro. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je l'affectionne tout particulièrement. Cet outil est open source, gratuit, et j'ai ouï dire qu'il était ultra puissant. Tu peux coder, déboguer, automatiser, tout ça en langage naturel, avec jusqu'à 1000 requêtes par jour offertes. Mais ce n'est pas tout, Gemini CLI peut aussi générer une application à partir d'un simple PDF ou d'un croquis. Automatiser des workflows complexes, interagir avec des serveurs MCP pour créer des images, des vidéos, et même faire des recherches Google en direct depuis ton terminal. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'installer, comment ça fonctionne, et on va aussi faire quelques petits tests. Les nerds, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on a atteint les plus de 11 000 abonnés sur la chaîne Nerdy Kings. Vous ne vous rendez pas compte comment ça me fait trop plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien rater des avancées d'intelligence artificielle. Et en plus, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Au fait, les nerds, j'ai ouvert une seconde chaîne YouTube que je vous invite à regarder. En gros, moi et mon frère, on fait des vlogs, on découvre un petit peu la Thaïlande. Par exemple, là, on a été invité à Chiang Mai dans un temple pour participer à une cérémonie qui a été faite par des moines. Et ça a été vraiment super intéressant. Je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet. Si l'Asie vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, on va lâcher que des bombes régulièrement. Du coup, trêve de blabla. Et si vous êtes intéressé par Gemini CLI, on va donc procéder à l'installation. Vous allez voir, c'est très, très facile. C'est vraiment super facile. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué au début. Souvent, quand j'arrive sur une page GitHub, on voit plein d'informations, des lignes de code dans tous les sens. Des fois, ça peut paraître assez compliqué. Sauf que là, c'était vraiment super facile. Par contre, dans un premier temps, vous allez devoir installer Node.js. Donc, du coup, sur la page GitHub que je vous mettrai en description, bien évidemment, vous me connaissez maintenant, les amis. Tout ce dont je parle, je le mets en description. Du coup, vous allez ouvrir la page Node.js que vous soyez sur Windows ou sur Mac. C'est la même chose. Donc, vous vous rendez dessus. Ensuite, vous allez simplement faire Copy to Clipboard, ici. Et aller dans votre terminal pour ceux qui sont sur Mac. Ou alors sur votre, je crois que c'est CMD sur Windows. Mais je ne suis pas sûr. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé Windows. En tout cas, dans votre console, je crois que ça s'appelle console. Donc là, on va faire coller exactement ce qu'on vient de copier, tout simplement. Alors, moi, je l'ai déjà fait ce matin pour faire quelques petits tests. Donc, je ne sais pas ce que ça va faire là. Donc là, on va juste faire ça pour la vidéo. Command & Fun Already Installed. Donc là, moi, ça me dit que ça a déjà été installé. Comme je vous l'ai dit, je l'avais déjà installé au préalable. Mais pour vous, normalement, ça va vous dire que ça a été installé avec succès. Une fois que c'est fait, parce que là, c'est pour Node.js, c'est fait. On retourne sur la page GitHub. Et ensuite, tout simplement, vous allez prendre ici cette ligne de code MPL, install, blablabla, Gemini, CLI, blablabla. On va faire Copier. Vous allez aller dans le terminal. Et pareil, vous allez le coller à l'intérieur. Donc là, moi, je vais répéter l'opération. Normalement, ça va bien se passer. Bien se passer. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ça ne va pas bugger, j'imagine. Donc là, on peut voir que c'est en train de réfléchir. Normalement, c'est assez rapide. Je me rappelle que je l'avais installé en 5 minutes. Même pas. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on a déjà accès à Gemini. On a un petit interface comme celui-ci. Alors moi, vu que je l'avais déjà fait, il ne me le propose pas. Mais normalement, à vous, il va vous proposer de changer le design. Donc en gros, vous allez pouvoir choisir plusieurs panels de couleurs. Ce qui est assez sympathique en soi. Et ensuite, vous allez devoir aussi relier votre Gemini à votre compte Google. Donc ça, c'est facile. Vous allez juste relier Gemini à votre compte Google. Ça prend quelques secondes. Et une fois que c'est fait, cette interface va apparaître. Vous allez pouvoir rentrer vos prompts. Un petit prompt facile. Cherche sur le web la recette des crêpes et donne-moi les ingrédients. Donc ça, c'est vraiment un truc basique. C'est vraiment pour tester sa recherche sur le web. Donc là, on va lui rentrer ce prompt-là dans un premier temps. Donc là, voilà, je lui ai balancé le prompt. Là, on peut voir qu'il est en pleine réflexion. J'imagine qu'il est en train de faire la recherche sur Internet. Même si la plupart du temps, je ne prépare absolument pas. Je ne fais pas de test au préalable avant de faire vos vidéos parce que j'en vais découvrir avec vous. Là, j'ai quand même fait quelques petits tests pour être sûr que ça ne soit pas n'importe quoi avant de vous présenter quand même. Donc du coup, voilà, on peut voir qu'il a fait la recherche sur le web. Et là, il revient avec les ingrédients pour faire des crêpes. Donc farine, oeuf. Bref, on s'en fiche. Ensuite, on va pouvoir lui poser d'autres prompts. Trouve tous les fichiers markdown avec l'extension .md dans le projet. Donc ça, pour gagner du temps dans vos projets, ça peut vraiment être une véritable valeur ajoutée. Lis le contenu du fichier package.json et dis-moi quelles sont les dépendances listées. Donc ça, c'est pareil. C'est encore le genre de prompt que vous pourrez utiliser dans vos projets. Ensuite, nous, on est des petits filous. Donc on a encore quelques petits prompts à lui donner pour faire le test. Donc là, le premier, ça va être... Attendez, je vais le compiler ici. Récupère-moi les informations sur ce site et fais-moi un rapport complet de la page. Donc là, je vous présente mon site. Donc en gros, je fais des reviews d'outils, donc les gens artificiels. Ici, on a Sendshort, une vidéo, etc. On a des articles qui sont plus ou moins le contenu de mes vidéos, mais sous forme d'articles SEO pour amener du trafic sur mes vidéos YouTube. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que je suis venu, j'ai copié le lien Nordikings. Et là, on va lui demander récupère-moi les informations sur ce site et fais-moi un rapport complet de la page. Là, je lui donne l'autorisation de venir scraper ma page, récupérer les informations et ensuite de me faire un rapport complet. OK, on peut voir que ça a été très rapide, même pas une minute. Donc Nordikings, c'est un site qui teste et évalue les outils d'intelligence artificielle pour aider les entreprises. Voici un résumé du contenu. Test d'outils, il y a exactement. Présentation d'outils comme Sendshort, une vidéo, mec et Lucas. Ça, c'est très bien fait. Il a vraiment très bien scrappé les infos. Blog, articles sur les nouveautés de l'IA, Gemini 2.5 Pro, DeepSync Engineer, V2, chaîne YouTube, revues et astuces sur les outils d'IA présentés par un beau gosse. Non, je rigole, il n'a pas dit ça. Ensuite, le site propose également des liens, valeurs, réseaux sociaux et des pages d'informations légales. Voilà, c'est exactement ça qu'on voulait. Donc là, pour l'instant, c'est une réussite. Très beau travail. Et on va continuer avec un deuxième prompt qui m'intéresse aussi. Ça va être le fait de pouvoir coder une application. Donc là, on va faire code-moi une application pour calculer les besoins caloriques d'un sportif avec un beau design quand même. Et oui, parce qu'on n'est pas des sauvages ici. On va quelque chose de raffiné. Le calculateur de calories pour sportif a été généré en presque 10-15 secondes. Ça a été vraiment super rapide. Avec un design très minimaliste, mais fonctionnel. Donc là, on va voir s'il fonctionne. Donc là, au niveau de l'âge, on va dire qu'on a... Non, on ne va pas dire que j'ai 29 ans. Ensuite, homme, on va mettre 70 kilos. En ce moment, oui, je suis à 70. Au niveau de la taille, je fais 1m79... Non, 18, on ne va pas mentir. Au niveau de l'exercice, je m'entraîne assez régulièrement tout de même. Donc là, au niveau du sport pratiqué, on va mettre course à pied. On va faire calculer. Et là, on va bien avoir vos besoins caloriques quotidiens. Ils sont d'environ 3185. C'est énorme ! 3185 calories ! Waouh, je dois manger beaucoup quand même ! Donc voilà, ça fonctionne très très bien, les amis. C'est une excellente nouvelle. Et on va donc passer au troisième prompt, qui va être Code-moi un jeu de ping-pong. Super bien fait, aussi simple que ça. Donc là, on va demander de nous générer le jeu. Et normalement, on va avoir la visualisation directement via un lien HTML. On va pouvoir y jouer. Alors, j'en ai déjà fait un ce matin qui était vraiment super. J'espère que là, ça va fonctionner aussi. J'ai joué au jeu jusqu'à 10-15 minutes, je crois. Mon frère est venu me voir et m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? » J'étais en train de jouer à ping-pong, en fait, que j'ai généré avec Jaminis et Ali. C'était super drôle. Donc là, on peut voir qu'il a compris la requête. Tac, tac, tac. Là, il me demande si je suis d'accord avec le plan qu'il a fait. Donc là, on va voir. Plateau de jeu. Joueur 1, joueur 2. Super. Il y a bien la barre de score. Design visuel arrière-plan noir. Éléments de jeu, raquettes. Tac, tac, tac. Oui, c'est tout ce qu'il y a le plus classique dans un jeu de ping-pong. On va dire oui. Allez, hop. Au travail. Et nous avons donc le jeu ping-pong qui a été bien généré. Il est super beau. Il est encore plus beau que celui que j'ai généré ce matin. Franchement, j'aime beaucoup le design. C'est dommage. Par contre, les raquettes ne sont pas très visibles. J'aurais vu une couleur peut-être violet un peu plus flashy. Mais il y a des bruits qui ont été générés aussi. Des bruits très vintage. C'est vraiment une IA qui est intelligente de l'autre côté. Regardez, regardez. Moi, je suis à gauche. On peut voir que l'IA est à droite. On peut voir qu'elle réagit super bien à la petite boule. Ah non, là, c'est la première fois que je vois ça. Mais c'est la première fois que je vois l'IA réagir comme ça. Vraiment. On a bien le système de score en haut. Ah ouais, non, c'est de l'excellent travail. Vraiment de l'excellent travail. Donc là, on peut voir que j'ai perdu. L'IA a gagné. Incroyable. Alors là, je suis choqué. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Parce que ce matin, j'ai fait pareil, mais l'IA était très linéaire, très basique. Elle ne faisait qu'aller de haut en bas. Là, c'est vraiment une IA qui était intelligente et qui se déplaçait en fonction de comment je jouais. Donc c'était très intéressant, comme vous avez pu le voir. Ensuite, on va retourner sur la page GitHub maintenant qu'on a fait nos petits tests. On peut voir ici en bas que vous avez en fait Explore the Available. Attendez, je vais vous le mettre en français. Comme ça, ça va être un peu plus compréhensible. Explorez les commandes CLI. Donc là, ça va être très important. Vous allez avoir les différentes commandes qui sont disponibles. Donc là, par exemple, Bug, Chat, Clear, Compress, Editor, etc. MCP, parce que vous allez aussi pouvoir installer des MCP, notamment pour la génération de photos ou de vidéos. Je vais vous montrer ça. Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez consulter le guide de dépannage. Vous avez aussi une documentation complète. Vous avez des tâches populaires pour plus d'inspiration. Ça, je n'ai pas encore regardé, donc on va aller voir ça ensemble. Voilà, donc là, on a certaines tâches que vous pouvez lui donner en fait directement. Describe the main piece of this system architecture. Donc là, on va voir si en français c'est bon. Non, ça ne se met pas. En gros, décrire cette pièce principale pour avoir l'architecture du système. What security mechanisms are in this place ? Blah, blah, blah. Donc là, vous avez plein, en gros, de prompts que vous pouvez lui donner pour tester ses performances. On va descendre encore un peu. Si vous rencontrez des problèmes, vous avez aussi un guide de dépannage. Et ici, utiliser des outils et des serveurs MCP pour connecter de nouvelles fonctionnalités, notamment la génération de médias avec ImageGen, VO ou Lyria. Donc là, vous allez pouvoir utiliser VO, par exemple, pour générer des vidéos de 30 secondes. Par exemple, là, on va cliquer dessus. Ici, vous allez suivre l'installation qui est encore très facile. Vous avez juste à suivre, à copier, à coller. Et ensuite, vous allez pouvoir générer des photos et des vidéos de 30 secondes avec, par exemple, VO. Voilà, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des avancées de l'IA. On se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo.